RTL Matin, éco menant au. Christian, 6h51, pour la première fois, un français, Moed Altrad est lauréat du prix de l'entrepreneur mondial de l'année. C'est une personnalité et une entreprise que vous appréciez particulièrement. Ben oui, écoutez, comment un jeune bédouin abandonné au cœur des sables syriens obtient la palme d'un jury qui est présidé par le patron historique de Sony et quelques grandes pointures internationales et tout ça face aux représentants de 53 pays. Eh bien, c'est l'histoire de cet entrepreneur hors normes et plus important encore, peut-être d'une personnalité hors du commun. Moed Altrad, il apprend à lire en recopiant un livre d'école. Il a la chance à ce moment-là d'être repéré par un instituteur. Il ira donc au lycée de Raqqa qui est aujourd'hui la sinistre capitale de Daesh. 15 ans plus tard, une bourse d'études en France et un diplôme d'ingénieur en poche. Il travaille chez Alcatel puis chez Thomson et il décide de lancer sa propre boîte qui commercialisera le premier ordinateur portable en France, le fameux Altrad. A l'époque, les banquiers l'ignorent et donc, faute de moyens pour se développer, eh bien, il vend sa boîte à Matras et rachète dans la foulée un petit fabricant d'échafaudages dans les roues. Eh bien, il l'a transformé en numéro un mondial des bétonnières, en leader européen des échafaudages et en champion français du matériel tubulaire pour les collectivités. Parcours exceptionnel, est-ce qu'il a une recette miracle ? Il a bien sûr d'abord son histoire personnelle qui est hors du commun, mais il a surtout ce souci permanent de la croissance. Altrad enregistre une croissance moyenne de 20% par an, c'est tout à fait exceptionnel. On ne parle pas ici d'une start-up high-tech et cette entreprise, il faut bien s'en souvenir, elle est née des cendres d'une PME en faillite et elle fabrique aujourd'hui ses matériels dans 12 pays. Elle possède des représentations commerciales dans plus de 100 contrées à travers le monde et elle va doubler cette année son chiffre d'affaires à près de 2 milliards d'euros après le rachat de son grand concurrent néerlandais. Du coup, ces effectifs vont passer à 17 000 personnes. Vous voyez, ce sont des performances d'autant plus étonnantes que la crise du bâtiment est quasi permanente depuis le début du siècle en France. Ça veut dire quoi ? Qu'il va continuer à se développer en France ? Écoutez, ce groupe grandit chaque année un peu plus depuis plus de 30 ans. Il est la preuve que même dans les métiers traditionnels, on n'est pas ici en train de parler de biotechnologie ou d'intelligence artificielle. On parle de services au BTP, d'échafaudage de bétonnières, ce n'est pas des secteurs de l'industrie 3.0. Eh bien, même là, il y a des gisements de croissance compétitifs. Évidemment, l'essentiel de son nouveau business se trouve hors de France. Mais cela ne change rien à la démonstration. On peut formidablement réussir depuis la France. Moed Altrad, c'est l'antidode à infuser dans toutes nos écoles, dans tous les ministères et dans toutes les organisations patronales pour éradiquer à la fois nos complexes et notre morosité. Une bonne note rapidement. Eh oui, 15 sur 20, Louise Richardson, c'est la future directrice d'Oxford, l'une des plus prestigieuses universités de la planète. Félicite parce qu'elle vient de briser 785 ans de monopole masculin dans ce temple du savoir. Vous savez que jamais, depuis 1230, date de la création d'Oxford, une femme n'avait dirigé l'université. Et là, on dit bravo et comme édant au vous podcastez en vidéo, bien sûr, vous avez rtl.fr.